salut tout le monde salut à tous bon et bien en direct de marcus le minibus et oui on vient de le reprendre yes il est content de repartir à l'aventure et nous et ben on vous emmène dans cette nouvelle vidéo dans le berry alors qu'est ce qui nous emmène dans le berry c'est pas la première fois on était venu en 2017 on avait exploré tout le département de l'indre mais cette fois ci on vient pour un événement plutôt en particulier le bram du cerf voilà on vient écouter les serres et les voir peut-être j'espère en tout cas on est en pleine saison début octobre donc souhaitez nous aux bonnes chances bien arrivé en solenne berry chan on va rejoindre notre guide nature c'est fred parce que tout seul je pense que avoir un petit peu du mal pour le bram puis c'est une activité qui est quand même assez encadré parce que ça peut être dangereux on a hâte qu'ils nous racontent tout ça et ils se rejoignent avec les mâles sur les places de bram que quand ils sont en chaleur ils sont en chaleur les femelles 24 heures donc si mal il loupe la chaleur c'est fini pour l'année une fois dans l'année une fois dans l'année donc c'est pour ça qu'il est hyper hyper sur le la cellette donc quand il a réussi à choper des femelles dans son sur sa place de bram il va là il est bien ça commence il délimite son territoire par rapport aux autres mâles en fait les femelles sont pas tellement séduits par le bram elles sont séduits par les bois et puis par la prestance du mal et puis si c'est battre et puis il y en a plein qui cherchent oui c'est donc si un autre mal ronde ils se battent d'abord il bram et puis si c'est pas suffisant et que l'autre il est de force égale ils se battent s'ils se battent en principe il n'y a pas de mort mais il peut arriver quand même qui est un animal qui décède encore lui fait comme un chien de berger de toute façon il garde ses femelles il fait le tour tout le temps pendant le bram qui dure après un mois il va perdre énormément de poids parce que ça lui demande une énergie pas possible quoi en fait il ya toujours des des illégitimes sur les côtés des jeunes mâles qui essayent et des fois ils y arrivent parce que c'est le même endroit la voie elle porte à peu près cinq kilomètres c'est le même endroit la voie elle porte à peu près c'est le même endroit la voie elle porte à peu près de la voie elle porte une heure la voie elle porte à peu près elle porte à peu près Ils frottent par terre avec les bois et ils font pipi en même temps, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je vais me toucher, pour que ça reprenne un peu l'odeur et que ça tombe, voilà, donc tout est bon pour Marquis. On va les laisser encore chanter un peu, on va rentrer parce qu'ils commencent à faire nuit, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent autant de bruit en fait, ils donnent tout, voilà, c'est une fois par an. Et ça y est, on vient de rentrer, c'était ouf, la nuit est bien tombée, en tout cas ils ne sont toujours pas terminés, ils sont toujours encore en train de bramer, c'était vraiment une soirée super active, donc on est hyper content, on est très chanceux, et puis notre guide était top, c'est super important de prendre un guide, déjà pour anticiper les comportements des animaux, savoir où les trouver, prendre plein de choses, Oui, parce qu'on ne peut pas aller partout non plus en fait, il y a des forêts privées, tout ça, et les guides souvent ils ont des autorisations, donc ça c'est pas mal. C'est très réglementé, si vous voulez éviter les amandes, prenez un guide, et puis si vous voulez avoir plus de chances d'en voir aussi. En tout cas pour notre premier brame du cerf, on a été chanceux ou on a choisi un bon spot ? Oui, peut-être un peu des deux, en tout cas la Sologne Berition, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a une très grosse densité de cerf bidet, donc il y a pas mal de concurrence entre les mâles, et du coup ça fait du bruit. C'est super impressionnant et chouette à vivre. Oui, on vous recommande grandement, franchement. Oui, nous ça faisait plusieurs années qu'on voulait le faire, cette expérience, et franchement, bah ouais, c'est cool. Et à la tombée de la nuit, il y a un petit côté aussi un peu, voilà, on perd la notion des distances, les bruits sont amplifiés, donc si c'est ça... Si ça fait la forêt hantée un peu. Oui, t'as pas trop envie de dormir par là. De toute façon, faut pas gêner les animaux, donc on leur laisse, c'est quand même la période de rute, ça peut être assez violent, il vaut mieux pas s'intercaler dans tout ça. Donc hop hop hop, à la tombée de la nuit, on s'en va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, là on y répondra. On n'est pas encore les experts non plus du brâme du cerf, mais on a eu quelques notions, donc en tout cas on pourra vous orienter. Bon, on espère que ça vous aura plu, et puis à une prochaine fois. Ouais, on vous dit à bientôt. Ciao.